Accomplir en liberté, alors j'aimerais te parler d'accomplir. Accomplir c'est simplement savoir exactement ce que tu vas faire aujourd'hui, c'est-à-dire que la veille au soir, tu planifies exactement ce que tu veux réaliser et dès le matin, au début, avant que tu aies de la charge mentale, avant qu'il y ait des imprévus, avant qu'il y ait des choses qui ne se passent pas comme prévu, dès le matin, directement tu investis ton temps pour toi. Avant tout le reste, tu réalises et tu abats la liste des tâches que tu avais planifiées. Donc ça veut dire que parfois ça demande de se réveiller une heure, deux heures, deux heures et demie plus tôt et tu vas être en intense concentration, sans notification, sans regarder tes e-mails, non, avant toute charge mentale, parce que parfois tu regardes un e-mail, parfois tu as une nouvelle, même si la nouvelle n'est pas nécessairement mauvaise, eh bien ça risque d'impatir ta productivité parce que tu as peut-être pensé à cette chose-là, à comment je peux répondre à une telle durant ta productivité. Donc tu ne seras pas 100% présent. Donc dès le matin, dès le réveil, tu prends une douche froide, ça aide tellement à bien se réveiller. Après, tu n'as plus envie de retourner au lit. Quand tu prends une douche froide également, tu es fier. D'accord, c'est un peu de souffrance. Ça fait un peu, voilà, c'est froid. Ça fait froid. Mais après, tu te dis, waouh, je me sens tellement bien. J'ai réalisé cela. C'est déjà une pierre à l'édifice. Et c'est tellement bon pour la santé. Tu as tellement de vertus pour la santé en prenant une douche froide pour ton système immunitaire, mais pour plein d'autres choses, dépression, également fertilité, plein de choses qui sont extrêmement bonnes pour la santé en prenant des douches froides. Et tu te sens tellement reboosté. Donc tu fais ça et puis après, tu commences tes tâches, une tâche après une tâche après une tâche. Et puis après, tu as tout le restant de la journée pour toi, pour le bureau, pour autre chose. Sous-titrage ST' 501